Croyez-le ou non, même en juillet, cette boutique de souvenirs de Noël du Vieux-Québec est bondée de clients. Mais cet été, c'est la catastrophe. Le chiffre d'affaires de Marc Gaboury a fondu de 90 %. Je viens de faire brûler un lampion pour demander que le vaccin arrive vite. C'est comme ça. Dans les restaurants, sur les terrasses, les mesures sanitaires font mal aussi. On ne peut pas comparer ça à une saison normale. En pourcentage, on est en bas de 30 % de la saison d'âge en ce moment-là, vraiment. Ici, normalement, on ne dérougit pas de la journée. L'imprimante commence à 11h30 le matin jusqu'à 11h le soir. Mais Québec n'est pas complètement déserté. Depuis une dizaine de jours, les visiteurs viennent de moins loin, mais ils sont de plus en plus présents. Rive-Sue de Montréal, Saint-Constant. Chambly. On vient de Lévis, oui, oui, oui. Hamilton. Trois-Ruillières. Les taux d'occupation dans les hôtels sont enfin à la hausse après l'absence quasi totale des clients pendant le confinement. Sur semaine, on est à peu près à du 25-30 % d'occupation. Puis la fin de semaine, ça monte. Il y a des hôtels à 30, il y a des hôtels à 40, à 50 % d'occupation. Donc on voit aussi avec l'effet, avec le début des vacances, de la construction. Le moral est bon. Jacques-André Perrusse représente les commerçants du Vieux-Québec. Pour lui, le défi, c'est de convaincre les gens d'ici de venir dans le quartier. On entend souvent le commentaire, il y a trop de monde dans le vieux, on y va pas, il y a pas de stationnement, on trouve jamais une place pour manger dans ses terrasses. Bien là, il y a de la place. Fait que là, c'est ça qu'on leur dit, regarde, venez là. Dans le Vieux-Port, l'achalandage a presque l'air normal, sauf que les restaurateurs doivent innover, les tables prennent plus de place dans les rues et pour l'instant, c'est un succès. Les gens se sentent sécures parce que la distanciation est là puis on est dehors, donc c'est agréable. On est comme dans un décor de cinéma, puis les gens mangent dehors, ça se passe vraiment bien pour l'instant, on se croise les doigts. Si plusieurs commerçants disent qu'ils tiendront le coup, l'arrivée de l'automne sans croisiériste laisse planer un doute et un stress considérable. En 34 ans d'existence, vous ne pensiez jamais voir? Non. Voyez-vous, le Père Noël nous réserve toutes sortes de surprises. Ici Pierre-Alexandre Bolduc, Radio-Canada, Québec. ... ... ...